Et oui, sur ce match à Rennes, on est tous euphoriques. Maxence, toi qui, des fois, certains meubles chez toi qui ont pu ressouffer. C'était vieux. Là, j'imagine que vendredi, c'était la fête. Ils ont tous jeté des confettis. Là, il ne faut quand même pas occulter le fait qu'offensivement, c'était très compliqué pour l'Olympique de Marseille. Sur ce match, Nemanja Radonjic, on en a vaguement parlé en fin de première partie. Ce n'était pas top. Entrée de Valère Germain n'a pas non plus été très concluante. Mais s'il y en a un sur le podium des déceptions qui prend la plus haute marche, c'est évidemment Dario Benedetto. Match très compliqué pour l'attaquant argentin. Et pour certains, on va dire que ce n'est pas la première fois qu'on se pose la question parce que la série commence à durer le concernant. On va voir ses stats sur ce match à Dario Benedetto. Il y a quand même 12 ballons perdus, seulement 27 touchés, 8 duels perdus. J'ai l'impression, je ne sais pas vous, seconde mi-temps, tous les ballons qui lui parvenaient, il les a tous perdus, notamment ceux dans le domaine aérien. Max, ça t'a... Oui, c'est ce qui fait vraiment douter en ce moment Benedetto. C'est-à-dire que pendant un moment, au début, il a marqué. Donc, il était déjà sur une bonne dynamique. Après, il ne marquait plus. Mais sur tous les matchs, il était très utile. Donc, on se disait, c'est pas grave, il ne marque pas. Mais tu as vu ce qu'il est capable de faire. Il joue en déviation, il garde le ballon, etc. Et là, il ne fait ni l'un ni l'autre maintenant. Donc, c'est vrai que ça commence à devenir un petit peu inquiétant. Mais de notre côté, si on veut positiver, on peut toujours se dire, on gagne les matchs sans un Benedetto performant, sans un Randonnitsch performant, avec un Thauvin qui va peut-être bientôt revenir. Tous les voyants sont ouverts, en fait. Une fois, je me rappelle la réception de Bordeaux, qu'il avait loupé pour cause de forfait avec une blessure de dernière minute. Germain. Tu avais dit sous forme de boutade. Le match d'avant, on l'a gagné en marquant deux buts contre Brest avec Benedetto. Finalement, sans Benedetto, on marque trois buts. On est honnête, c'était une boutade de ta part. Mais quelques semaines après, est-ce qu'on la prend au sérieux, ta boutade ? Non, mais je vais vous choquer peut-être en disant ça, mais je ne fais pas partie aujourd'hui des fans absolus de Benedetto. Il y a des joueurs qui... Par exemple, on est tous à peu près du même avis sur Rongier, mais Rongier, vraiment, me plaît énormément. Benedetto, ça m'a plu quelques matchs, mais depuis le départ, je me dis à chaque fois aussi, bon, voilà, c'est loin d'être un flop pour moi. C'est une très bonne recrue, mais j'espère quand même qu'on va avoir un peu plus que ce qu'on voit pour l'instant. Il y a Jordan Gégo sur Twitter qui nous dit « Ne sommes-nous pas trop indulgents avec Benedetto ? » Que dirait-on de Mitroglou avec les mêmes stats ? Alors, je l'ai entendu avec Mitroglou, il y a la variante, Fabien, c'est avec Germain. On se dit si Germain, à la pointe de l'attaque, fait le match de Benedetto, ils tournent tous dessus. Est-ce que ce genre d'argument-là est recevable ? Toi, tu en penses quoi ? Non, c'est sûr. Après, c'est vrai qu'il est tellement parti fort qu'on s'est peut-être un petit peu enflammé sur son cas. Mais voilà, il ne faut peut-être pas oublier qu'il y a aussi un temps d'adaptation à avoir pour lui. C'est la première fois qu'il vient jouer ici en Europe. Il revient décroisé il n'y a pas si longtemps que ça. Peut-être qu'il est parti un peu trop fort pour lui. Et que là, il est peut-être un peu dans le dur. Peut-être que physiquement aussi, il a un petit coup de mou. Mais moi, je reste quand même confiant parce que je trouve que c'est quelqu'un qui quand même travaille beaucoup, fait beaucoup d'efforts, fait beaucoup d'appels. Ce n'est pas un plot qu'on a devant. Par contre, c'est vrai qu'Aren, il est passé complètement à côté de son match. Ça arrive de temps en temps. Mais moi, j'ai confiance en lui parce qu'il a la grinta, quoi qu'il arrive. Mais c'est vrai que ce serait bien quand même qu'il remarque assez rapidement quand même. Oui, on parle pour peut-être aussi répondre à Jordan. Il y a des gestes qui font la différence, Arnaud. Il y a ce air dribble sur Gauthier Larssonneur contre Brest. Ça ne compte pas comme un but puisque c'est Bouna Sarr qui marque et que la balle est touchée par un défenseur de Brest entre-temps. Ça ne compte pas non plus comme une passe décisive. Mais c'est important, c'est des gestes. Voilà, un Kostas Mitroglou, pour avoir des stats, il fallait que Payet lui passe la balle sur la ligne de but presque. Après, la problématique de Benedetto, c'est qu'il a besoin des autres. Et malheureusement, sur un match comme Rennes, les autres sont très loin. Radonich, tactiquement, est très, très nul. C'est au-delà des capacités techniques et de vitesse qu'il puisse avoir. Il est très, très nul. Payet, on n'a pas parlé de Payet, mais je ne l'ai pas trouvé exceptionnel. Et il est cantonné sur son côté gauche avec très peu d'activité. Aujourd'hui, c'est un gars qui joue beaucoup à une touche de balle, qui pue le foot, qui sent le foot. Mais il n'y a pas grand monde autour de lui qui le sent comme le sent lui. Donc moi, je suis un peu plus tolérant. C'est un peu ce qu'on disait pour Mitroglou, tu vois, pour le... Il sentait moins le foot dans le sens où il bougeait beaucoup moins. C'était une autre odeur, ouais. C'est incontourable. J'ai pissé. Je m'as le sens, ouais. Mais voilà, moi après, je ne suis pas fan absolu. Par contre, je respecte énormément ce joueur dans le sens où, pour moi, il sent tous les coups. Il est toujours bien placé. Quand tout le monde fait une course au premier, lui, il est au deuxième. Je veux dire, voilà, il est toujours bien. Mais je trouve que sur ce match-là, OK, on lui tire dessus parce qu'il a touché très peu de ballons. Mais ce n'était pas fameux. Les lignes en deuxième mi-temps, elles étaient... Mais tu vois, sur ce match-là, moi, la petite déception que j'ai, par exemple, sur l'ensemble de ce qu'il peut faire, c'est quand il va contrer ce ballon dès le début du match, là, qui va contrer... Et qui met la tête en une... Non, il contre le ballon. Et j'avais espoir que, tu vois, il repique, qu'il mette une frappe, même un petit filet, ou qu'il tente quelque chose. Et là, il attend, il attend, et hop, il... Peut-être que sur ce match-là, il manque un peu de... J'ai l'impression que c'est moins tueur, c'est moins... Il n'a pas l'impression qu'il a... À part son but à Amiens, où il se retourne, et tu vois, dans son idée qu'il a une motricité de dingue, et il frappe, et il met un beau but, il n'a pas cet instinct vraiment de... C'est ça. C'est pas un pur, tu vois, c'est pas un gibrile 6e dans l'idée où il est accaparé par la cage, quoi. Non, parce que lui, il fait jouer aussi les autres. Voilà, voilà. Il est capable de faire la passe D au dernier moment. Mais du coup, quand il est moins bien, il est moins bien dans le jeu. Donc, on va pas dire, dans le jeu, il a été utile. Et comme, en plus, il n'a pas cette spontanéité de vrai numéro 9, voilà. Après, il y a un truc qu'il faut dire. Et toi, Arnaud, tu dois être mieux placé que moi pour en parler, c'est qu'il a eu zéro trêve. Il a enchaîné championnat argentin, transfert à l'OM, et bon, ça sert à l'OM, c'était une semaine. Il est arrivé blessé à l'OM avec une blessure au mollet. Il n'a fait aucune prépa physique, on va dire, classique, entre guillemets, d'avant-saison. Et je peux, c'est peut-être pas ça du tout, mais on peut émettre l'hypothèse qu'il ait un gros coup de fatigue aussi. Après, si on élargit vraiment le débat, pour finir Romain, si tu me demandes, l'année prochaine, avec une Coupe d'Europe, n'importe laquelle que ce soit, Benedetto, tu recrutes tes remplaçants à Benedetto, je te dis non, il faut prendre un bis, parce qu'il sera incapable, à mon avis, d'enchaîner deux matchs par semaine. Tu pars dans l'idée de jouer minimum 50 matchs dans la saison. Pour moi, il te faut un mec qui est capable de jouer 25 avec lui qui jouerait 25. On aura des débats sur, forcément, le contour de l'effectif de l'OM la saison prochaine, notamment dans le secteur offensif. Mais avant ça, Bastien, il n'y a pas besoin. J'ai entendu Arnaud, pas besoin de se projeter aussi loin. J'ai entendu Arnaud nous dire qu'il a besoin d'être entouré. On va avoir un match contre Amiens en championnat, donc dans une quinzaine de jours. Sans paillettes. Sans paillettes. Donc contre Angers. Angers. Angers, oui. J'ai dit Amiens. C'est pas grave. C'est pareil. Angers, Amiens, c'est la même chose. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on le laisse, Benedetto, du coup ? Comment on fait ? Parce qu'il n'y aura pas paillettes. Il sera fatalement un peu moins entouré. Moi, honnêtement, je le laisse. À la limite, je ne le fais pas jouer vendredi contre Granville pour qu'il souffle un bon coup, qu'il refasse peut-être un peu de foncier. Mais je le laisse. Parce que, même si ses stats ne sont pas flambantes, c'est lui qui met le but du 2-0 contre Nîmes, par exemple. Quand tu mets un 0, que tu recules un peu. Moi, pour moi, c'est ton meilleur avant-centre. Et je le laisse. Et je mets, pourquoi pas, Germain avec lui pour jouer avec deux attaquants. pour profiter qu'il n'y a pas paillettes. C'est de la fiction. Par l'absurde, j'aurais envie de te dire, mais si tu pars du principe qu'il n'y a pas paillettes et qu'en plus, tu l'as mené des taux, après, je te rembois la question. Tu fais quoi comme équipe ? Donc, forcément, s'il n'y a pas paillettes, raison de plus pour essayer de mettre des joueurs qui peuvent marquer des buts. On se quitte, messieurs, sur cette partie avec les déclats d'André Villas-Boas après le match, qui n'épargnait pas son compartiment offensif. On va voir, du coup, s'il y aura un peu de changement à prévoir. On n'a pas subi trop parce qu'on était bien placés défensivement, mais c'est vrai que notre jeu offensif était nul dans la deuxième mi-temps. On a essayé de faire, après, quand j'ai regardé un peu le temps, d'essayer de faire des changements pour sortir d'ici avec le point et d'associer un peu, avoir un peu le ballon. On a mis paillettes, attaquants et max à les côtés. Et on a commencé à arriver un peu plus à côté de la surface de Rennes qui nous a donné la faute et qui a donné le but. Voilà, André Villas-Boas toujours aussi honnête en conférence de presse, mais l'OM a quand même gagné, ce qui fait que l'OM a quand même fait une opération plutôt sympathique au classement de Ligue 1. Et on va voir ça tout de suite dans la partie Pau-Jab. Merci. 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 Merci.